Coucou aux féminins, c'est Lucie Mariotti, la love coach de la villa et j'ai hâte de vous parler de la villa 4. Alors la villa des cœurs brisés, le concept il est assez simple. L'idée c'est de réunir dans une villa de rêve si possible des cœurs brisés dont on a observé dans leur participation à différentes téléralités qu'ils avaient des problématiques sentimentales. On les met tous ensemble et ils vivent en communauté pendant plusieurs semaines. On me fait venir pour leur proposer des exercices dans l'idée de réparer leurs cœurs brisés et on fait également venir des prétendants dans le but de leur faire rencontrer l'amour. Je dis toujours oui au défi et je dis toujours oui à la nouveauté. Donc c'était un peu une aventure extraordinaire qui me faisait sortir de ma zone de confort parce que la télé même si on avait un peu fait c'était vraiment pas un exercice évident pour moi. Et je me suis dit quel moyen et quelle autre opportunité tu auras de diffuser tes conseils au plus grand nombre qu'avec le média télé. Donc voilà j'ai saisi l'opportunité et évidemment 4 heures après je l'aurai hâte absolument pas. Oui je suis contente des coachings mais je suis surtout contente des réactions que j'ai eues parce que cette année je sais pas pourquoi mais le millésime était particulier ils étaient tous très solidaires, très demandeurs, très investis. Je pense que d'année en année ils comprennent en fait que c'est un métier qui me tient à cœur et que c'est quelque chose que je fais tous les jours, que je suis pas animatrice, je fais simplement mon métier à la télé. Du coup je sens que la demande et l'investissement sont de plus en plus fortes donc forcément les coachings sont de plus en plus réussis. Si je devais retenir un seul coaching je pense que je retiendrais celui de Julien Guérado parce qu'au-delà du fait que c'était un moment très intense, très émouvant et très fort Julien m'a beaucoup surprise. C'est pas le même homme qui a deux ans, il a encore du travail, c'est ce que je lui ai dit la dernière fois notamment vis-à-vis de l'image qu'il a des femmes mais dans ce coaching-là il a été dans le lâcher-puis total, il m'a fait confiance et on a eu vraiment une espèce de révélation et de libération qui est extraordinaire. D'ailleurs je défie quiconque de ne pas être sensibilisée par ce moment-là. Sans parler du coaching mais je pense que le cœur brisé qui a été le plus difficile à accompagner c'est Sarah Lopez mais elle le sait, elle était hyper verrouillée, d'ailleurs elle m'a posé un lapin elle s'est pas présentée le premier jour la vilaine et après ça a été difficile de l'apprivoiser parce que c'est un peu un renard en forêt quoi on avance, elle recule, on avance, elle recule et puis par contre j'ai fini par comprendre qu'à un moment donné il fallait juste que j'attende et qu'elle viendrait et c'est ce qu'elle a fini par faire. Vous savez que ça fait plusieurs fois que j'essaye de coacher plus ou moins vainement Beverly et Vivian et bien sachez que c'est eux qui ont réussi à me faire sortir de mes gonds et que vous allez me voir littéralement hurler, voire dire un gros mot grâce à eux ou à cause, verrons. Je dirais simplement qu'il faut faire confiance à la vie parce que la route tourne, que le temps passe et que ce qu'on croit immuable et gravé dans le marbre est quelque chose d'éternel et tout à fait faux parce que la vie est très surprenante et surtout très joueuse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que vous prendrez plaisir comme toujours à regarder cette émission et surtout à suivre mes conseils parce que le but évidemment c'est que ça vous aide également chez vous je vous embrasse fort rendez-vous à partir du 17 décembre 18h35 tous les soirs.